Comme promis, on part maintenant à Genève, où l'on retrouve Martin Fayoulou en personne. Bonsoir, Martin Fayoulou. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes encore à Genève ce soir, 24 heures après la signature de l'accord qui vous a désigné candidat commun de l'opposition. Cet accord existe-t-il toujours ce soir, Martin Fayoulou ? Pourquoi l'accord n'existerait plus ? L'accord existe. Nous avons signé l'accord à 7. Je comprends qu'il y a deux personnes qui veulent se désengager, mais ça, c'est libre à eux. L'accord existe toujours, madame. Justement, comment réagissez-vous au retournement de veste de Félix Tisekedi, dit-elle camérée ? Mais c'est extrêmement grave, très très grave, parce que nous avons signé cet accord à 7. Et chacun a signé en âme et conscience. Et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Et aujourd'hui, quel signal on donne aux enfants ? Et quel signal on donne à la population ? Et surtout, nous de l'opposition, qui disons tout le temps que le pouvoir cabéliste ne respecte pas les textes, ne respecte pas la Constitution. Et si nous-mêmes, déjà, on commence à ne plus respecter nos textes, et c'est grave, Nous disons aux enfants que, voilà, j'ai fait la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti, et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé. Non, j'ai manque de mots. C'est extrêmement grave. Moi, je suis allé dans cette réunion avec l'idée de se mettre ensemble pour battre les camps afdèles. Je précise bien les camps afdèles. Battre ces camps-là parce qu'il a paupérisé la population. Et j'ai bien dit que si ce n'était pas moi, j'allais accepter le verdict. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais continuer le mouvement. Bon, si c'était moi, j'ai serré les portes-étendards de ce mouvement qui veut les élections libres, transparentes et apaisées, élections inclusives, sans machine à voter. Et ce soir, Martin Fayolou, ce soir, l'accord n'est-il pas caduque avec ces désistements ? L'accord n'est pas caduque. J'ai eu Jean-Pierre Bemba au téléphone. J'ai eu Adolphe Mouzito. J'ai eu Moïse Katoumbi. J'ai eu Freddy Matungoulou. Donc, nous étions à 7. Et là, le 5 confirme leur engagement. Et donc, l'accord n'est pas caduque. L'accord ne peut pas être caduque parce que le peuple congolais nous a demandé de ne pas les trahir. Ceux qui veulent les trahir, libres à eux. Et c'est eux qui vont s'effronter, comment dire, à la population. L'accord n'est pas caduque. L'accord existe et existera et va nous amener aux élections libres, transparentes et apaisées, sans machine à voter. Et est-ce que ces événements ne montrent pas la rupture entre les chefs de parti et la base ? Écoutez, peut-être comme vous l'ai dit, mais les chefs de parti à une ligne de conduite, s'il vient et sait qu'il s'est entretenu avec sa base. Mais si, au départ, il part pour dire que, voilà, vous allez là-bas, les candidats communs, c'est vous et ce n'est pas un autre. Mais s'il y a deux qui se désistent, ça veut dire que chacun est venu pour être candidat. Moi, je vous dis simplement, pour mon cas, pour mon groupe, nous sommes allés à cette discussion en sachant que si ce n'était pas nous, nous allons, comment dire, rester et continuer l'accord. Et surtout, surtout que les modérateurs, au départ, d'abord, une transformation initiative, ces groupes sud-africains, est venu à contacter chacun de nous et nous a demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour des discussions sur la candidature unique ? Chacun de nous a dit oui. Deuxième question, est-ce que si ce n'est pas vous, accepterez-vous ? Nous avons dit oui. Justement, n'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord ? N'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord ? N'avez-vous pas mis la charrue avant les bœufs ? Pardon, je n'ai pas bien compris ? N'avez-vous pas mis la charrue avant les bœufs ? N'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord ? Mais comment inclure la base ? La base a été inclue avant. Comment vous pouvez venir dans une négociation sans que votre base le sache ? Ça fait deux ou trois semaines qu'on discute de ces sujets. Et ça fait depuis très longtemps qu'on parle de la candidature commune. On l'aurait déjà eu avant. Donc je dis et je répète que nous savions et nous avons donné des garanties. Et la fondation Kofi Annan qui nous a reçus et avec le modérateur actuel Alain Doss nous a posé des questions précises. Et là, je me dis simplement que c'est dommage qu'on fasse diriger par une personnalité de telle envergure, de telle importance et que vous ayez accepté les principes des bases et qu'il y a 24 heures après, vous vous rebuffez. Je ne peux pas qualifier ça. Et j'ai dit que c'est un mauvais signal qu'on donne aux enfants. Les enfants doivent nous suivre. Martin Feuillou, quand on voit ces derniers événements, est-ce que ça ne donne pas une image désastreuse de l'opposition congolaise ? Non, ça donne une image désastreuse des hommes qui veulent être eux-mêmes désastreux. Ça ne donne pas l'image de l'opposition. L'opposition est composée d'hommes et de femmes, donc des individus. L'opposition est là. Mais je vous dis qu'on était à 7. Et là, il y a 5 qui ont confirmé leur engagement. Je peux aller plus loin parce que nous avons tous signé un engagement ferme, je le répète, de ne pas violer cet accord. Maintenant, si certaines personnes violent, je crois que vous ferez mieux de leur poser la question pourquoi ils violent cet accord. Et aussi, pour le respect envers les autres, ils devaient contacter chacun individuellement, donc les autres, pour dire que voilà, écoutez, peut-être que je me suis trompé, je me désengage. Mais nous n'avons eu aucun appel. Donc ce soir, vous endossez toujours le costume de candidat commun de l'opposition ? Mais bien sûr, bien sûr, parce que je viens de vous dire que j'ai eu les 4 autres collègues de l'IDER qui, eux, restent fermes dans leurs engagements. Donc on ne peut pas. Mais écoutez, un parti, c'est une représentation d'une partie de la population. Mais sur 7, nous sommes 5. Et je peux vous dire que la popularité, vous allez voir la popularité pendant les élections. Et chacun de nous va dire qu'il est populaire. La popularité, c'est les élections. Une photographie à un moment donné. Et nous attendons cette photographie. Mais nous voulons ces élections. On continue. Dernière question, rapidement. Est-ce que vous allez tenter de ramener à la cause ceux qui ont quitté l'accord ? Alexis Sekedi, Vital Cabéré. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je leur demande simplement à mes deux frères de revenir à la raison de ne pas régner leur signature. C'est très grave. Régner une signature apposée en âme et conscience. Ça veut dire dire au monde entier que, s'il vous plaît, ne me considérez pas. Ne faites pas une affaire avec moi. Parce que si demain, je fais une affaire avec vous, je suis capable de dire non, de régner ma signature. C'est extrêmement grave. C'est perdre sa crédibilité. C'est perdre son essence même des personnes. Je ne peux pas comprendre. Moi, c'est des choses que je ne comprends absolument pas. On a entendu votre message. Merci beaucoup. Martin Fayoulou, candidat désigné de l'opposition pour la présidentielle en RDC. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5Monde.